Bonjour, aujourd'hui je te présente un petit album, le titre Chantez comme une casserole de Marc Lévy et de Florent Bégu C'est parti Je m'appelle Jérémy, j'ai un pouvoir magique Je parle avec les objets et ils me parlent aussi Parmi tous les objets, mes préférés sont mes jouets Mais pas tous, car certains ont mauvais caractère J'ai une locomotive qui est très paresseuse Elle dit toujours que ses batteries sont à plat Mais ce n'est pas vrai, elle est juste feignante Un jour, j'ai échangé ses piles avec celle de mon petit robot Et bien le robot a traversé tout le salon en pleine forme Et la locomotive n'en menait pas large C'est ainsi, les objets ont leur qualité et leurs défauts Et il leur arrive d'être tristes ou joyeux, comme nous Les grands ne s'en rendent pas compte, mais moi oui Un jour, j'ai entendu mes parents parler de leur toute nouvelle batterie de cuisine D'abord, j'ai cherché une batterie dans la cuisine Et ensuite, j'ai compris Certains objets sont musiciens La bouilloire, par exemple, elle se met à siffloter pour appeler maman Si papa ou moi faisions ça, on se ferait sacrément gronder Mais pas la bouilloire Au contraire, quand elle siffle, maman a l'air heureuse C'est à n'y rien comprendre Maman prend grand soin de sa bouilloire Elle s'en sert tout le temps et la bichonne Mais la casserole reste parfois toute la nuit à tremper dans l'évier Et ça la rend hyper jalouse Autant dire qu'elles n'ont jamais réussi à être amies Elles se sont même disputées Siffler c'est facile, moi je peux chanter A dit la casserole Ça m'étonnerait, lui a répondu la bouilloire En sifflotant pour l'énerver Et ça a rendu la casserole furieuse Il y avait des tas de trucs dans la casserole Des carottes, des pommes de terre et des petits pois A peine le feu allumé, elle a commencé à faire des bulles On entendait des ploup, plop, ploup, plop, plop, plop Les petits pois sautaient joyeusement Et les carottes frémissaient de plaisir C'était assez rigolo Les plips, plop Mais comme mélodie, c'était pas terrible La bouilloire a regardé la casserole d'un air consterné J'ai même vu son couvercle se soulever un peu Ok, on a compris, tu fais des bruits Mais tu ne sais pas chanter En tout cas, c'est très moche La casserole est devenue toute rouge Elle s'est même mise à sautiller En y mettant un peu de bonne volonté Ça ressemblait à un bruit de timbale Un genre de tac, tac, tac Et rablablam Ajouté au plip, plop Elle se donnait un mal fou Mais ce n'était toujours pas mélodieux Pour ne pas dire affreux La bouilloire a sifflé à tue-tête Et la casserole faisait de plus en plus de bruit Pour gagner la partie Un bruit horrible Alors j'ai pris des baguettes dans un tiroir Et j'ai joué au chef d'orchestre Pour essayer d'arranger les choses Tac, 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 tac Plim, plop, plim, plom, plom, plom Pim, poing, poing Maman est entrée dans la cuisine Et s'était criée Mais c'est un véritable orchestre ici Oui, lui ai-je dit On a fait des progrès Mais il y a encore du travail Je ne vois que toi M'a-t-elle répondu Ignorant superbement la casserole et la bouilloire En tout cas, c'est insupportable Elle a éteint le feu Et a soupiré Ça fait du bien Ce silence La casserole et la bouilloire En sont restées muettes Elles se regardaient dans le plus grand silence Très vexées Tu connais l'expression Chantée comme une casserole A poursuivi maman Maintenant, tu sais pourquoi La bouilloire aurait pu se moquer Mais elle ne s'était toujours pas remise De la façon dont maman l'avait ignorée Et puis, si cette bouilloire continue à siffler si fort Je la remplacerai par un modèle électrique A ajouté papa Ça, ça affiche un tel cafard à la bouilloire Que la casserole a eu de la peine pour elle Elle a tourné le manche Et lui a tapoté sur le bec Pour la réconforter T'inquiète, il ne ferait jamais ça Depuis ce jour La bouilloire et la casserole sont de vrais amis L'une continue de siffler L'autre de chanter Toujours très mal Enfin comme une casserole Et moi, je les préviens Dès que quelqu'un approche Voilà Si tu as aimé N'hésite pas à cliquer sur la petite main bleue A la partager Et je te dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz